Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 358 et qu'est ce qu'on va faire on va fabriquer des urban cagettes allez c'est parti aujourd'hui je tente un nouveau concept pour exploiter ma réserve de pseudo chute de forex à la base des boîtes de transport pour 12 bières pour tata qui va déboucher sur des urban cagettes donc dessin mesure cut list vous commencez à connaître le principe 1ère tâche couper en largeur le forex sur ma scie sur table avec un objectif de 25 cm de large Ensuite je pose une cale sur ma scie à onglet et je découpe la première série de morceaux de forex Je fais un assemblage approximatif pour tester le tout avec des pinces et des équerres voir si je me suis pas trop trompé dans les dimensions Il faudra des poignées pour ces cagettes recyclées donc je fais des avant-trous et je sors la défonceuse sous table et ma grosse fraise de 30 mm de diamètre J'ai mis des marques de début et de fin sur mon guide de défonceuse et le tout me semble correct donc je vais percer les dix faces pour mes cinq premières cagettes Ces avant-trous permettent au copeaux de s'échapper et aide la fraise de 30 mm sur la défonceuse sur table Et c'est parti pour l'usinage des dix faces sur la défonceuse sur table L'assemblage va se faire à la colle PU et avec des agrafes à l'agrafeuse pneumatique Je mets des gants pour éviter de me mettre de la colle PU partout sur les doigts Petit à petit une méthode se met en place, j'assemble d'abord deux côtés puis le fond, la deuxième face avec poignée et enfin le dernier côté Les agrafes sont là uniquement pour maintenir la boîte le temps que la colle prenne Fixation non structurelle mais qui permet d'accélérer le processus d'assemblage Les cinq premiers prototypes ont été validés par Tata qui en veut vingt au total donc on va lancer la production de masse Et pour ça je vais utiliser des chutes de forex qui viennent d'un festival de graphes et d'arts urbains Avec de la peinture dessus qui vont rendre super classe j'en suis sûr Je les découpe à une longueur utilisable et je reprends le même processus que précédemment avec un volume un poil plus important Découpage des plaques à la bonne largeur d'abord Puis découpage du fond Les grands côtés je fais les découpes de façon séquentielle pour garder une unité sur chaque plaque Et donc au final pour chaque cagette Et les côtés avec les poignées que je commence à percer, 30 faces à percer 30 côtés à défoncer, toujours sur la défonceuse sur table Petit quart de rond pour préserver les mains Organisation des plaques et début de l'assemblage Et je vous laisse profiter du timelapse tranquillement sans vous embêter Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà mes urban cagettes en forex de récup qui fait 25 cm par 25 par 20 Super solide, super pratique pour mettre plein de trucs dedans Alors que dire sur ces urban cagettes ? Déjà pourquoi je les appelle les urban cagettes ? C'est le remix de la vieille cagette de la campagne, mais version urbaine En réutilisant les matériaux que j'ai sous la main Et ici c'était du forex Cette idée en fait elle est pas venue de moi C'était venu d'un besoin de Tata Aka Tata Toyo Pour qui j'ai fait la birothèque Qui avait besoin, puisqu'en ce moment elle fait le marché De cagettes pour pouvoir trimballer 12 bières Qui est moins lourd que les gros cartons de 24 bières J'ai proposé justement d'utiliser des matériaux que j'avais sous la main Et ici en l'occurrence c'est du forex Pour pouvoir lui fabriquer ça Et en les fabriquant je me suis dit ça peut aussi servir à faire d'autres trucs Par exemple stocker des merdes ou des trucs que vous avez Des livres, des machins, des bidules On n'a jamais assez de bois-boîtes pour stocker des éléments chez soi Et la deuxième chose, plutôt que d'utiliser des morceaux de forex blancs J'ai décidé d'utiliser des chutes que j'avais récupéré Lors du démontage d'un festival de graphes à la défense Il y a de ça quelques mois Et qui traînaient dans mon kajibi entre guillemets Dans ma réserve de matériaux réutilisables La construction et la fabrication est relativement triviale On a cinq plaques Un fond, deux côtés, deux autres côtés Avec des trous pour les poignets De la colle PU, de l'agrafe, pif paf pouf, allez hop on y va La seule petite feinte entre guillemets C'est bien sûr la découpe des trous pour mettre les mains Avec une fraise de 30 mm sur ma défonceuse Et un petit coup de quart de rond Histoire de pas se défoncer les mains Quand on les prend et on les trimballe à droite à gauche Le but aussi il est justement d'optimiser, d'utiliser au mieux Ces restes, ces chutes pour pouvoir créer des choses avec Et avec justement les graphismes qui sont déjà sur les morceaux de forex Il y a des trucs qui sont vachement intéressants En tout cas je trouve ça ultra classe J'en ai fait quelques unes en plus Que je vais mettre sur le shop Etsy Peut-être que j'en ferai d'autres mais c'est pas sûr pour l'instant Et bien sûr je vais chercher d'autres moyens D'utiliser justement toutes ces chutes de forex Que j'ai à droite à gauche Pour créer des choses qui soient utiles Sympa Et qui puissent redonner une vie justement à ce matériau qui doit partir à la poubelle En tout cas j'espère que vous aurez apprécié Que ça vous aura donné envie justement de fabriquer des choses Avec des matériaux qui partent à la poubelle Ou même des matériaux que vous avez envie D'adapter les choses à votre besoin Et là ici il y avait surtout un intérêt de semi-industrialisation entre guillemets Puisque j'ai fait toutes les étapes D'abord sur un petit batch de 5 boîtes Ensuite sur un autre batch de 15 boîtes Et ensuite sur un troisième batch que j'ai pas filmé De 24 boîtes Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura donné envie de faire des choses chez vous Comme d'habitude tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Un grand grand merci aux copains barbu-tipper Et barbu-scripteur qui tous les mois nous envoient de l'argent Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Comme par exemple ici les agrafes pour l'agrafeuse pneumatique Qui m'ont servi à fabriquer ces urban cagettes Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 358 La conception, prototypage et fabrication de mes urban cagettes J'aime bien ce côté moderne et ancien en même temps J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous